Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, imaginez un jeune apprenti qui trouve à s'embaucher auprès d'un maître compagnon. Il est très heureux de sa situation, il manifeste plein d'enthousiasme et il se jette à corps perdu dans son apprentissage. Et voilà que très vite, son maître lui apprend une première technique et le met à l'ouvrage. L'apprenti est confiant parce qu'il sait que la volonté de son maître est de faire de lui un compagnon compétent. Mais très vite, pendant qu'il travaille, les éléments lui résistent. Les matériaux ne sont pas parfaits et il trouve que ces outils ne sont pas parfaits non plus. Il aimerait en avoir d'autres. Je ne sais quel exemple donner, vous devinez que j'ai passé plus de temps dans les bibliothèques que dans les ateliers. Mais imaginez que l'apprenti manie une sorte de rabot dont il estime qu'il serait trop étroit. S'il était plus large, il irait plus vite pour travailler le bois. Et dont il aimerait qu'il soit plus grand parce qu'il ne peut pas traverser la longueur de ses planches. D'une seule traite, il est obligé de s'y reprendre à deux fois. S'il avait un autre rabot, il en est assuré, non seulement il irait plus vite, mais il ferait un meilleur travail. Et c'est ainsi qu'il va voir son maître pour lui demander un tel rabot. Et le maître refuse. Il refuse parce qu'en réalité, l'apprenti ne sait pas travailler. Sa position sur l'établi va vite le fatiguer. Sa manière de manier les outils n'est pas adaptée. Ce qui lui fait défaut, ce n'est pas la boîte à outils, c'est la manière de s'en servir. Ainsi en est-il de la prière. Souvent, nous abordons la prière comme une discussion, peut-être même une négociation, au cours de laquelle nous tâchons d'infléchir la volonté de Dieu. Nous voudrions que la volonté de Dieu, qui semble se manifester dans les événements qui nous contrarient, soit infléchie, qu'il change d'avis et se rallie à notre propre volonté et nous donne les moyens dont nous devrions disposer pour accomplir notre mission ou notre vocation. L'exemple de cet apprenti malhabile voudrait nous aider à changer ce point de vue. La prière n'est pas faite pour changer la volonté de Dieu. D'ailleurs, la volonté de Dieu ne change jamais. Dieu veut notre bonheur, il veut notre salut, il nous veut en communion intime avec lui et cela ne changera jamais. Si nous prions, c'est d'abord parce qu'il nous donne de prier. Et lorsque nous prions, ce n'est pas pour changer sa volonté, mais c'est déjà un accomplissement de la volonté de Dieu. Dieu veut que nous le prions. Il veut nous sauver, mais il veut que nous le lui demandions. Il est infiniment respectueux de notre liberté, il ne saurait nous imposer le salut. Aussi, en priant, nous faisons déjà la volonté de Dieu. Et cette disposition est tellement importante, cette prière est tellement essentielle à la vie de tout homme qu'elle est comme un sixième sens ancré dans l'humanité. Aussi loin que nous soyons éloignés des chemins de l'évangile, aussi violente que puisse être notre révolte contre Dieu et ses commandements, aussi noire que soient nos désirs ou nos actes passés, nous avons toujours ancré en nous le recours à la prière. Quand bien même serions-nous en état de péché mortel, il nous reste encore le recours de nous mettre à genoux et de crier vers le Père. Et cette prière-là serait efficace parce que prier, c'est accomplir la volonté de Dieu qui veut que nous lui demandions le salut parce qu'il ne peut nous l'imposer, il respecte trop notre liberté. Ainsi, une belle manière que d'accomplir la volonté de Dieu en tout temps, c'est de prier sans cesse. Celui qui prie sans cesse est gardé par cette prière même. Et pour peu qu'il ait quelque docilité, petit à petit il apprendra à prier en demandant l'essentiel qui est la sainteté. Comment douter qu'il ne soit exaucé ? Frères et sœurs, nous approchons de la belle fête de la Toussaint qui nous remet devant l'essentiel notre appel, notre vocation à tous à la sainteté. Demandons l'esprit de sainteté, demandons l'esprit qui fait de nous des fils et laissons agir en nous l'esprit qui sans cesse crie vers le Père, l'esprit qui sans cesse murmure notre prière. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et sœurs, il est midi, l'esprit qui fait de l'esprit qui fait de l'esprit qui fait de l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada